Bonjour, je suis donc Daniel Mathieu, président de Tela Botanica. De ma formation, je suis ingénieur, je suis chimiste, je dirais même spécialisé des chiens nucléaires, c'est pour vous dire le chemin à parcourir pour aller jusqu'à faire de la botanique. Mais bon, je suis quand même arrivé là, avec l'idée de créer quelque chose qui justement me permette moi de m'évader dans mon milieu professionnel, de façon tout à fait à la fois agréable et puis utile à l'ensemble de la communauté botanique. Une réponse, je dirais, objective qui est de dire, parce qu'il n'existait pas de réseau qui reliait tous les botanistes en France, et qu'à partir de là, la création d'un réseau via Internet à cette époque-là, à début 2000, était tout à fait pertinente. Des tas d'autres personnes auraient pu le faire autre que moi. La question qui peut se poser, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'il y a eu un réseau et pas d'autre, et puis pas avant, pas après ? Eh bien, je crois qu'il y a à ça, et la réponse, elle est aussi à multiple, c'est que pour créer un réseau comme Tela Botanica, il faut avoir travaillé dans un nombre de... avoir disposé à un nombre de compétences assez large. Les compétences dans le domaine de Tela Botanica ne sont pas les plus essentielles. Il faut avoir des connaissances dans le fonctionnement des comportements des réseaux, tout ce qui peut être l'accompagnement de projets collaboratifs. Il faut avoir un minimum de compétences dans le domaine de l'informatique, surtout au départ quand il fallait lancer le réseau. Et puis, il fallait avoir aussi des compétences, je dirais, un petit peu entrepreneuriales, ce qui est un petit peu mon job en tant qu'ingénieur, pour mener un projet avec les problèmes de budget, avec les problèmes d'emploi, de salarié, etc., de propriété intellectuelle, d'organisation en tant que telle. Donc, il fallait un petit peu un mélange de l'ensemble de ces compétences pour arriver à créer quelque chose qui puisse fonctionner. Mon rôle dans Tela Botanica, c'était de concevoir le projet en amont. J'ai travaillé, je pourrais, deux ans, avec une approche systémique. Je me suis énormément inspiré des travaux d'Edgar Morin, notamment, sur comment créer un système complexe dans lequel les humains sont au centre. Non seulement les humains, mais les relations entre les humains. C'est un apport théorique qui est important, sur lequel je me suis appuyé. Et puis ensuite, les compétences qui m'ont permis de poursuivre, c'était des connaissances, bien sûr, en botanique. J'ai inscrit à la Société Botanique du Vaucluse pour apprendre les rudiments du domaine. Le domaine de la collaboration et du travail en équipe et associatif, ça, c'est les écologistes de l'Ausière, qui ont été extrêmement importants pour moi. J'ai participé à leur conseil d'administration pendant plusieurs années. Je m'en mettais leur président pendant trois ou quatre années. Et puis, tous les travaux de Jean-Michel Cornu sur le travail collaboratif, qui ont été une source d'inspiration extrêmement forte au départ. Donc, il y avait quand même un bagage théorique. Et puis, du point de vue des personnes, des hommes qui m'ont accompagné derrière ça, il y a eu la Société Botanique de France, qui au départ a été, avec son président, a dit, tiens, c'est un projet intéressant, donc je vais dedans. La Garance Voyageuse, grande revue d'ethno-botanique, puisque c'est la seule qui existe en France, qui est de qualité absolument remarquable. Et puis, à l'époque, il y avait également le bureau d'études Biotope, qui nous a aidé à démarrer, nous a fourni notamment des parts, les locaux, la logistique, etc. Parce qu'on démarrait avec rien du tout, on n'avait pas de moyens, rien du tout. Et puis, du point de vue conjoncturel aussi, à cette époque-là, il n'y avait pas de service civique encore, mais il y avait des emplois jeunes, qui étaient nettement plus intéressants, parce que c'était des emplois qui étaient rémunérés sur une période qui s'allait jusqu'à huit années. Et donc, on a eu en 2000, 2001, 2002, trois personnes qui se sont cumulées de cette façon-là, qui nous a permis de démarrer. Et je mentionnerai également le lycée Agropolis de Montpellier, qui nous a fourni au départ les locaux, le matériel et la connexion informatique pour pouvoir lancer le site internet de Théla Botanica. Donc, c'est vraiment un ensemble complet, c'est vraiment tout un travail de plusieurs années. D'une part, l'usage du libre, au départ, c'était vraiment un point important, c'est-à-dire qu'on va créer de la connaissance pour ceux qui veulent utiliser cette connaissance, et l'utiliser le plus largement possible. C'est un petit peu la même stratégie qu'on peut avoir au Wikipédia, etc. Ça commence à démarrer à la même époque. Le deuxième aspect, c'est la collaboration. Donc, l'idée de rassembler des sources d'informations, rassembler des personnes qui vont pouvoir collaborer en vrai pour une œuvre commune. Donc, cet aspect-là est la deuxième qui est très importante. La troisième qui n'est pas une valeur en tant que telle, mais qui est plus une opportunité, c'est celle de dire, il y a de l'internet, ça démarre de l'internet, je le rappelle, en est en 2000, et on sait que ce n'était pas bien compliqué de deviner, que c'est quelque chose qui perdurait, qui prendrait de l'importance. Et de se dire, on fait tout par internet, ça veut dire que l'on prend de l'avant ce schéma-là, on sait qu'on ira dans le sens de l'air du temps. Et qu'en plus, c'est ce qui coûte le moins cher, internet coûte beaucoup moins cher que de faire du papier ou de se rencontrer physiquement, avec les limites, bien sûr, de l'internet.